Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Alcatel Lucent. Alors, à moins que vous soyez resté hors marché toute la semaine, vous n'avez pas pu échapper au phénomène Alcatel Lucent qui a rassuré les investisseurs et qui s'offre cette semaine une hausse assez historique de près de 35%. Alors, heureusement, l'analyse technique est là pour nous guider un petit peu parce que là, c'est du pur délire. Alors, remettons les choses en contexte. Nous étions dans un triangle ici orange et on ne savait pas vraiment si c'était la hausse ou la baisse qui allait l'emporter. C'est finalement la hausse qui l'a emporté. On a donc cassé l'oblique ici, la partie supérieure. Et là, donc, le plus simple, c'est pour y voir clair de l'enlever. Nous nous retrouvons donc dans un canal hypothétique orange en prenant la base ici qui pourrait entraîner les cours vers une percussion sur les 4,35. Naturellement, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain, ni pour la semaine prochaine, mais c'est l'objectif qui reste valable tant qu'on n'aura pas cassé par le bas le support de ce canal orange. On voit que la hausse de cette semaine a pris fin au millimètre sur le plus haut du 12 octobre 2009 qui avait sonné le glas du rebond technique. Et si on arrive à s'extraire par le haut de ce niveau des 3,4 euros, on pourrait légitimement aller chercher le précédent plus haut, à savoir les plus hauts du 1er septembre 2008 vers les 4,3 euros. On remarque d'ailleurs la convergence des objectifs entre le haut du canal orange et la prochaine résistance à 4,3 euros. Les indicateurs techniques sont admirablement bien orientés sur cette unité de trade. Ah, j'ai oublié de préciser, mais ça se voit là, on est en hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de quotations. Et le MACD est supérieur à son signal, ici positif. Le stochastique est également supérieur à 80, donc en zone de surachat, ce qui veut dire que les haussiers tiennent fermement le marché. Le momentum est positif. Donc jusqu'ici, tout va très très bien. On remarquera également, il y a beaucoup de choses à dire après une semaine comme ça, que nous avons eu une bougie en forme de marubouzu, une bougie sans ombre basse, sans ombre haute, et très longue, et verte, ce qui veut dire qu'il y a eu une très forte poussée haussière, et une poussée sans partage, puisque pas de bougie haute, pas de mèche haute, signifie que les plus hauts n'ont pas été vendus, on a continué d'acheter jusqu'à la clôture. Alors, intéressante également est l'utilisation des Fibonacci dans ce genre de situation, pour ne pas perdre de vue les objectifs à long terme. Donc si on prend la période d'agonie qui a commencé en juillet 2007, nous voyons à l'aide des Fibonacci, je les trace ici, que, voilà, regardez, ici c'est le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci qui a été fatal à la hausse, donc je disais en octobre 2009, et qui avait ensuite provoqué un repli. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons justement à clôturer cette semaine au-dessus du niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire 23,6% de la baisse. Donc, en toute logique, tant qu'on n'aura pas clôturé en dessous de ce niveau des 23,6% de Fibonacci, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo didactique sur la partie apprendre, le trading sur Fibonacci, parce que c'est très utile. L'objectif suivant à terme est donc d'aller chercher le niveau suivant, c'est-à-dire les 4,7%. Bon, pareil, il ne faut pas imaginer que c'est pour demain, mais c'est l'objectif théorique, tant qu'on n'a pas cassé, enfoncé le niveau des 23,6%, donc rendez-vous sur les 38,2% vers 4,7%. Voilà, donc pour faire simple, séance haussière, semaine haussière, tendance haussière. Maintenant, pour les court-termistes, un petit zoom sur le journalier. Et là, c'est à la fois très intéressant et aussi un petit peu inquiétant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez que nous avons eu 2 journées, enfin 3 journées assez intéressantes. Cette bougie-là clôturée au-dessus de la Bollinger supérieure, mais en contact avec la Bollinger supérieure, de même que la bougie d'avant et la bougie encore avant, et aussi la séance du 10 février, donc au-dessus de la Bollinger, mais en contact quand même avec elle. Par contre, la séance de vendredi est plus inquiétante parce que c'est ce qu'on appelle une bulle, une hausse très forte qui clôture au-dessus de la Bollinger, mais en apesanteur par rapport à la Bollinger. Et ça, ça signifie que, si on peut parler ainsi, que l'euphorie n'est pas saine là, parce que normalement, il aurait fallu venir faire un contact. Et dans ce genre de situation, il est assez courant d'aller chercher, de réintégrer les Bollinger pour aller chercher au moins la M7. Alors, ça n'arrive pas à tous les coups, mais regardez, ça s'est passé déjà ici. Voilà, on a vu une bulle ici, une bougie entière au-dessus de la Bollinger, et la sanction a été immédiate. Pouf, réintégration des Bollinger et contact avec la M7. Donc, si on devait avoir le même scénario ici, il faudrait s'attendre à un contact avec la M7. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faudra avoir les reins solides. Ne pas paniquer si vous avez des convictions aussi. Voilà, bonne journée, bonne semaine, bon trade.